Une trentaine d'agriculteurs investissent ce supermarché d'Allon. C'est carrément un produit qui est d'origine étrangère. Et c'est clairement, on m'a indiqué, origine Allemagne, Pays-Bas, Danemark. Leur but, étiqueter tous les produits d'origine étrangère pour dénoncer les importations de cette grande surface. C'est déloyal, en fait, complètement déloyal. Et c'est beaucoup trop facile. Au lieu de soutenir la culture française, au lieu de soutenir nos éleveurs, au lieu de rémunérer notre travail, on se permet d'aller s'approvisionner à l'étranger. Produits laitiers, volailles, légumes. Dans ce supermarché, plus d'une quarantaine de produits sont pris pour cibles par les agriculteurs. On est passionné par notre métier. Et on en vit tout simplement. Et qu'on trouve des produits français dans nos rayons et qu'on retrouve ça sur les tables. L'objectif affiché, c'est aussi de mettre la pression sur la grande distribution avant que ne débutent les négociations commerciales sur les prix. Pour ne pas le citer, M. Leclerc a annoncé la couleur. Des négociations très dures vont avoir lieu. Aujourd'hui, on a des charges qui ont monté. Même si le prix des matières premières s'est affaissé un petit peu, on est en agriculture, on est toujours avec une année de retard puisqu'aujourd'hui, on subit les charges de début 2022. Donc aujourd'hui, on a un prix de revient à respecter chez nous. On est des entrepreneurs. Les agriculteurs espèrent des prix rémunérateurs pour les producteurs français. Ils seront aussi mobilisés mercredi prochain devant la préfecture. Merci. Merci.